Monsieur que j'adore, que j'ai découvert, qui s'appelle Eric Mercier, qui avait écrit un livre sur l'art, enfin un polar sur l'art, qui s'appelait Les Fauves, c'est à la Martinière. Et là, il vient de... Alors moi j'ai été appelé par la couverture, parce que c'est... Ah, c'est un... C'est une peinture de Buffet, de Bernard Buffet. Et donc, un peintre qui était hyper, hyper célèbre à l'époque. Hyper à la mode, et puis là, il est un peu tombé en désuétude. Donc, en fait, j'ai eu l'occasion de rencontrer Eric Mercier, et il était en train de faire une bio de Buffet, qui a une vie extraordinaire. Sa femme était absolument incroyable, il était à une époque... Oui, c'était vraiment une icône à l'époque, et il s'est dit, mais pourquoi je n'en ferais qu'une biographie, parce qu'il y avait tellement de rebondissements, je vais en faire un polar. Et là, vous vous trouvez dans un polar, alors c'est complètement le monde de l'art. Alors, il y a des spécialistes de l'art qui sont assassinés, mais alors en plus, il est grime. Enfin, vous voyez, le cadavre, la tête est grimée et tout. Et c'est une... Alors, c'est plein de rebondissements, c'est plein de secrets, de suspense. Le suspense, il est hyper doué, Eric Mercier, je ne connaissais pas du tout, mais en plus, ça vous fait pénétrer dans le monde de l'art. C'est pas terrible, le monde de l'art, on dit le monde de la télé, de l'édition et tout, mais alors, je vais vous dire, c'est pas... Mais c'est romancé, c'est pas... Ah oui, c'est complètement non, c'est un vrai polar, une fois que vous êtes dedans, vous ne lâchez pas. Je vous la fais, j'en avais haut, parce qu'on est à Sud Radio, et que je suis avec vous, et que je sais qu'il faut que... Alors, il est historien de l'art et commissaire d'exposition, Eric Mercier, spécialiste de la peinture figurative, dont Bernard Buffet était l'emblème dans les années 50. Et allez-y, parce qu'en plus, on fait une bonne offre, parce que c'est un petit éditeur, vous savez, souvent, on parle de chez Albain, machin, allez-y, c'est vraiment... Dans la peau de Buffet, Eric Mercier, il y avait dans les livres...